Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une recette totale réconfort. Vous l'avez vu dans le titre, je vais préparer un aligo. Alors l'aligo c'est une spécialité de l'Aubrac, région qui se situe sur trois départements, l'Aveyron, la Lauser et le Cantal. Alors nous sommes allés dans l'Aveyron l'été dernier et nous avons mangé un aligo pour la première fois dans le village de l'Aïol. C'était absolument délicieux. Allez, on va essayer aujourd'hui de faire la recette de cette purée enrichie de tomes fraîches avec de la crème fraîche. Enfin bon, bref, c'est absolument divin mais faut-il encore le réussir. On va commencer bien sûr, comme d'habitude, par regarder les ingrédients. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste complète ainsi que les quantités notées dans la barre d'informations sous cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti, on y va ! Je vais faire une recette pour quatre personnes. Alors il me faut des pommes de terre à chair farineuse, donc spécial purée, de la tombe fraîche, des gousses d'ail, de la crème fraîche épaisse entière, du sel et du poivre. Je vais commencer par peler les pommes de terre et les gousses d'ail, mais ça je vais le faire hors caméra parce que c'est pas intéressant et je vous retrouve tout de suite après. Après avoir pelé les patates, je les ai lavées, je les ai coupées en morceaux et je les ai mises dans un grand faitout. Je les ai recouvertes d'eau froide et j'ai ajouté du gros sel. Je vais maintenant plonger les deux gousses d'ail, je vais aller mettre le tout sur le gaz, porter ébullition et faire cuire les patates pendant une vingtaine de minutes. Il faut qu'elles soient fondantes, c'est-à-dire que quand on plante la lame d'un couteau à l'intérieur, il faut qu'ils ressortent facilement puisqu'ensuite on va faire une purée. Allez, je vais mettre le faitout sur le gaz et je vous retrouve pour la suite de la recette. Pendant que les pommes de terre sont en cuisson, j'ai commencé en effet à couper la tome en tranches assez fines. Si vous n'avez pas de tome fraîche, vous ne pouvez pas faire d'aligo. C'est vrai qu'on en trouve assez facilement maintenant en super et hyper marché. On la trouve comme moi je l'ai acheté sous vide. Alors petit conseil, essayez quand même de prendre une tome fraîche dont la date de péremption est la plus éloignée possible du moment où vous allez faire votre aligo. Parce qu'en fait, une tome trop vieille, et j'en ai fait l'expérience, c'est un aligo qui est loupé. Alors, loupé dans un certain sens, c'est-à-dire qu'il est bon, mais il ne file pas. J'ai égoutté les pommes de terre et maintenant je vais utiliser le meilleur ustensile qui soit pour faire une bonne purée maison, j'ai nommé le moulin à légumes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On peut bien sûr utiliser un presse-purée manuel, mais je trouve que ça fait quelque chose d'un peu plus grossier. Moi, je veux vraiment une purée fine et je vous déconseille le mixeur. On ne fait pas une purée au mixeur, c'est absolument ignoble. Ça fait quelque chose de pâteux, de collant, c'est franchement dégueu. Alors bien sûr, je vais conserver les gousses d'ail, je vais les passer avec les pommes de terre. Si vous voulez, vous pouvez très bien les enlever, mais ça va parfumer l'aligo. J'ai mis la crème fraîche à chauffer dans ma cocotte en fonte. Je vais légèrement la saler et la poivrer. J'ai ajouté la purée de pommes de terre. Je vais mélanger. On obtient quelque chose d'un peu épais. Voilà, ma purée est chaude, je suis sur un feu moyen. Et le moment crucial, c'est maintenant avec l'ajout de la tome. Alors, je vais mettre des lamelles de tome petit à petit. Je ne vais pas tout mettre d'un coup. Et je vais mélanger toujours dans le même sens pour au final ne pas casser les fils. Alors le but, ce n'est pas de cuire la tome, c'est de la faire fondre. Il ne faut pas que le feu soit trop fort, il ne faut pas que le feu soit trop bas. Ce n'est pas simple l'aligo. Il faut surtout aussi de bons bras parce que je peux vous dire que c'est sportif. Je ne suis pas sûre de tenir la cadence. J'espère que ça va aller. Quand le fromage est fondu, je vais pouvoir en rajouter. Bon, j'ai demandé de l'aide, je n'en pouvais plus. Mon fils est en train de... Alors ? C'est costaud. Oui, ce n'est pas évident. Allez, vas-y. Il faut avoir une sacrée poigne. Oui, allez. Allez, les derniers morceaux de tome. Je vais te relayer si tu veux. Pourtant, tu as des biceps toi. Ouais, ça fonctionne, ça file. Regardez-moi ça. Oh, je suis trop contente. J'en avais fait une fois et ça n'avait pas fonctionné. Bon, j'ai le bras complètement bouilli, les amis. Mais je suis très, très contente. Voilà. Écoutez, ça file. Je vais arrêter la cuisson. Et il n'y a plus qu'à servir. Hum, c'est bon. J'adore. C'est simple. Mais alors, c'est une tuerie. Honnêtement, croyez-moi. Allez-y. Faites la recette. Alors, surtout, bien sûr, pensez à rectifier l'assaisonnement si besoin est. Vous pouvez servir votre aligo avec une viande grillée ou pourquoi pas des saucisses de Toulouse grillées. C'est absolument... Mais je peux vous dire que là, la pression retombe parce que j'étais assez stressée de ne pas le réussir. J'ai eu chaud, mais je suis ravie. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette recette. Si c'est le cas, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et donc une nouvelle recette. Je vous embrasse très, très fort. Continuez à cuisiner. Régalez-vous. Et puis, prenez bien soin de vous. Bisous. Bye, bye.